Le mercredi 5 février 2020, Kirk Douglas s'est éteint alors qu'il avait 103 ans. Une vie rythmée par ses nombreux succès hollywoodiens, mais aussi et surtout par de nombreux drames, dont un qui aurait pu lui coûter la vie. Kirk Douglas est mort, mercredi 5 février 2020, alors qu'il avait 103 ans. Une belle vie comme certains pourraient dire. Mais le dernier monstre sacré d'Hollywood a traversé de nombreux drames tout au long de sa vie. Entre la disparition de son fils Eric, en 2004, après une overdose, l'accide vasculaire cérébral qui lui a paralysé la moitié du visage dont il a été victime en 1996 et qui le privera de la parole durant de longs mois ou encore le crash d'hélicoptère en Californie, le 15 décembre 199, dont il s'en sort presque indemne, Kirk Douglas n'a pas toujours eu des jours joyeux. Comme si le destin voulait le voir partir plus tôt, en 1958 déjà, il aurait dû mourir dans un crash d'avion. Alors qu'il devait rentrer avec Michael Todd à bord de l'avion privé de sa femme, Elisabeth Taylor, Anne Buydin, la femme de la légende du cinéma, avec qui il a d'ailleurs fêté ses noces de diamants en 2014, a un pressentiment. Elle le supplie alors de ne pas monter dans l'avion et de ne surtout pas rentrer à New York avec lui. Voulant sans doute lui faire plaisir, il décide donc de prendre un autre vol qui lui sauvera la vie, comme le rapporte le parisien. Kirk Douglas sera parvenu à déjouer les tours de la vie.Curk Douglas aura finalement déjoué tous les tours que la vie lui avait réservés pour lui permettre de marquer le cinéma et de vivre une vie longue et belle. C.S.T. a 103 ans qu'il a finalement rendu son dernier souffle comme l'a fait savoir l'homme de ses fils, Michael Douglas. C.S.T. avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. « Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma, mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa », a ainsi écrit l'acteur âgé de 75 ans. C.S.T.